Ils sont une trentaine de producteurs locaux, comme Dominique Chaudron, à utiliser cette conserverie de Coulon. Un espace de travail partagé qui lui permet de conditionner toute sa production de lapins. On a combien de propriétés là ? 40. Mais ce site, qui est loué depuis 10 ans, va bientôt être vendu par son propriétaire, le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vins. Les producteurs vont donc devoir déménager, non sans crainte, pour leur avenir. Ici, chacun vient fabriquer sa propre production. Nous, on souhaite vraiment protéger cet outil de par cet exemple de travail. Puisqu'en fait, on travaille tous en bonne collaboration, on s'entraide quand il y a besoin de s'entraider. Dans le bâtiment voisin, c'est un producteur de bière locale qui est locataire. Aujourd'hui, la marque Tête de Mule écoule l'équivalent de 300 000 bouteilles de 33 cl. Son gérant serait bien resté sur place, mais il ne pourra pas acheter les murs. On n'a pas la possibilité, puisqu'aujourd'hui, le parc du Marais-Poix-de-Vins a la volonté de vendre d'un seul lot l'ensemble du site. Donc, de toute façon, les montants sont annoncés, puisque c'est de l'ordre de 760 000 euros. Aujourd'hui, une structure comme la nôtre, qui a trois ans, n'a pas possibilité d'acquérir un bâtiment comme celui-ci. Si le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vins cherche à vendre l'ensemble du site, c'est bien sûr pour des raisons économiques. L'argent récupéré permettra de réduire son endettement. Le président du parc promet cependant de trouver de nouveaux locaux producteurs. Il y a à vendre à l'heure actuelle un atelier qui était d'ailleurs dans l'agroalimentaire, avec des chambres froides, complètement indépendantes. Donc, soit l'association veut l'acquérir à nous de voir comment elle peut faire, soit elle veut que le parc qu'il acquiert et qu'on le mette en location comme on fait à l'heure actuelle. De toute façon, nous sommes ouverts absolument à tout. Des discussions sur les conditions de ce transfert d'activité devraient donc avoir lieu prochainement entre tous les acteurs de ce dossier.